Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de type de vidéo comme celle-ci, où je parle un peu de la vie au Maroc, dans les pays musulmans, etc. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas trop d'inspiration. Et donc, quand je n'ai pas d'inspiration, je ne peux pas faire me taire que de dire des bêtises. Ah, d'incha'Allah. Désolé pour le décor derrière, je me suis arrêté avec ma voiture, dans un endroit anodin pour faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler du coût de la vie au Maroc. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On me demande quel est le coût de la vie au Maroc. Et moi, je vais vous parler précisément de moi, ce que je paye. Alors, selon mon expérience à moi, le coût de la vie dans un pays, en vérité, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et l'un des facteurs principaux du coût de la vie, c'est souvent les revenus. Allah a créé l'insan, l'homme, de manière à ce qu'il ait une capacité d'adaptation. Lorsque l'on n'a pas beaucoup, on va trouver des choses qui, on va dire, qui conviennent à nos revenus. Et lorsqu'on va avoir plus ou moins de l'argent, l'être humain, subhanallah, il désire toujours amasser, avoir plus. Et on aura de nouveaux besoins, des besoins que l'on n'a peut-être pas lorsque l'on a moins d'argent. Et moi, c'est ce que j'ai pu voir durant Maïjira. Parce qu'en fait, j'ai vécu un peu toutes les situations. J'ai eu des moments ou des époques où je n'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, je vivais en conséquence. Et j'ai eu des situations où, alhamdoulilah, Allah a donné plus ou moins de la subsistance. Donc, voilà, j'ai eu des nouvelles dépenses, des nouveaux besoins qui se sont ajoutés, on va dire, à ma vie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, et pour parler de moi, ce que je paye précisément, ici au Maroc, je voudrais dire aussi une autre chose, c'est que la vie, on va dire, au Maroc, le coût de la vie, elle va dépendre, on va dire, des villes où vous vivez. Entre, par exemple, une personne qui vit à Tangier et une personne qui vit à Gadir, le coût de la vie, il est différent. Une personne, désolé pour la voiture, une personne qui vit à Barkal, dans une campagne, et une personne qui vit à Rabat, ça va être totalement différent. Je pense que c'est également le cas en France. Alors moi, moi précisément, on va prendre le loyer, je pense que c'est, on va dire ce qui intéresse le plus les gens, parce que c'est l'une des plus grosses dépenses. Mon loyer, moi précisément, moi personnellement, je le paye à 3 000 dirhams. 3 000 dirhams, c'est l'équivalent de 300 euros. Est-ce que c'est cher ? Moi, pour moi, je trouve que ce n'est pas cher. Pourquoi ? Parce qu'alhamdoulilah, il m'a facilité d'avoir un appartement qui est assez grand. L'appartement, il fait 156 m² précisément, dans la ville de Tangier. Il faut savoir qu'en général, un appartement qui fait 156 m², cette surface, dans la ville de Tangier, en général, on va le payer en loyer, normalement ça va être, au minimum, généralement, c'est du 4 000 dirhams. On va dire en moyenne 4 000 dirhams. Ça peut être plus, comme ça peut être un peu moins, 3 500 dirhams, mais c'est rare. En général, c'est du 4 000 dirhams, l'équivalent donc de 400 euros. Moi, mon loyer, je le paye 3 000 dirhams, 3 chambres, un double salon, cuisine, douche. 3 000 dirhams, 300 euros, franchement, alhamdoulilah, c'est vraiment un loyer qui n'est pas cher par rapport à la moyenne de la ville. Après, pour le Maroc, on va dire, certaines personnes, ici, vous venez voir des Marocains, quand je dis que je paye 3 000 dirhams, quand je dis à des Marocains que je paye 3 000 dirhams de loyer, ils sont vraiment étonnés parce qu'ici, au Maroc, dans la culture du pays, payer un loyer, c'est comme se faire escroquer. Parce que pour eux, si tu payes un loyer, il faut qu'à la fin, tu deviennes propriétaire. Et comme faire un crédit, c'est très très cher. Faire un crédit, c'est pas que c'est cher, mais bon, crédit avec intérêt, c'est haram. Donc, et acheter cash, voilà, c'est là que c'est cher. Le mètre carré à Tangier, c'est très très cher. Donc, il faut avoir énormément d'argent pour pouvoir acheter cash. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de loyer. Donc, déjà, pour mon loyer, appartement, je paye 3 000 dirhams par mois et franchement, c'est pas cher. Normalement, dites-vous que si vous venez sur Tangier, aujourd'hui, pour trouver ça à 3 000 dirhams, normalement, ça va être 400 euros, 4 000 dirhams. Ensuite, l'école des enfants. L'école des enfants, franchement, c'est un gros budget. Alors, moi, j'ai 3 enfants scolarisés et pour chacun des enfants, je paye 300 euros. Et franchement, c'est un budget qui n'est pas négligeable. L'école sur Tangier, malheureusement, c'est cher. Après, c'est vrai qu'il y en a pour tous les tarifs. Il y a des écoles qui peuvent être moins chères. Vous avez parfois des écoles qui sont à 35 euros par mois, 40 euros, 50 euros. Généralement, plus le prix est moindre et plus ça impacte sur la qualité. En général, ce n'est pas forcément le cas, mais en général, l'école dans laquelle j'ai mis mes enfants, on va dire que je l'ai déjà présentée dans une vidéo et c'est une école où j'ai été satisfait. Donc, voilà pourquoi je les ai encore remis cette année, etc. Donc, Donc, là, je suis déjà à 600 euros avec 3 enfants qui sont scolarisés. On est à 600 euros par mois. Désolé, je suis malade. Ensuite, ensuite, après le loyer, on a l'électricité. L'électricité, avec l'électricité, l'eau et le gaz, je vais prendre de manière générale, je pense que je suis à 70 euros par mois. L'électricité, l'eau et le gaz, environ 70 euros par mois. sachant que sur Tangier, l'électricité est plus chère par exemple qu'à Agadir. À Agadir, on n'avait pas Amendis. Ici, on a une société française qui s'appelle Amendis qui est très très chère. Donc, l'électricité sur Tangier est plus chère qu'à Agadir. Je ne sais pas si à Rabat et à Casa, ils ont Amendis. À Agadir, il n'y avait pas Amendis. Mais Amendis, c'est une société française qui augmente l'électricité. Beaucoup de Marocains sur Tangier ont déjà manifesté par rapport à cette société française. Mais en tout cas, l'électricité, eau et gaz, je suis environ à 70 euros par mois. Pour ce qui est des courses, la nourriture, je suis environ à 110 euros par semaine. D'accord ? 110 euros par semaine. Ouais, 110 euros par semaine. Et moi, j'ai une grande famille, 5 enfants. Donc, ça fait une grande famille. On est 7 en tout. Donc, ça fait, Alhamdoulilah, une grande famille. Mais donc, ce qui fait, on est à on va dire 450 euros de course plus 600 euros qu'on avait compté précédemment. Donc, on est déjà à 1100 euros. Et ensuite, on va dire et puis l'électricité, on va dire qu'on est à 1200 euros plus avec les loisirs, voilà, les sorties pour les enfants, etc. On va compter 30 euros, 30, 40 euros par semaine. Donc, en grosso modo, si j'arrondis au total, si je compte aussi l'essence, etc., je ne suis pas loin des 1350, 1400 euros de dépenses par mois. Ce qui fait quand même cher. Après, je voudrais dire une chose, comme je l'ai dit précédemment lorsque j'ai commencé, le coût de la vie va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs et de paramètres. Ce que je dépense aujourd'hui à Tangier, ce n'est pas ce que je dépensais il y a 5 ans lorsque j'étais à Agadir. Je peux vous dire qu'à Agadir, il y a 5 ans, mon loyer, il était de 1500 dirhams, je me rappelle bien. C'était la moitié de ce que je paye ici. Je ne consommais pas beaucoup de choses que je consomme aujourd'hui. Je ne les consommais pas quand j'étais à Agadir. Je n'ai pas beaucoup de yaourts, je n'ai pas du Nutella, etc. Ce sont des choses que j'achète parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens mais si demain à l'Aragadir il m'éprouve et que je n'ai plus les moyens de pouvoir acheter certaines choses, je ne vais plus les acheter. Donc voilà, le coût de la vie c'est beaucoup en fonction également de ce que l'on... de sa poche. Voilà, c'est beaucoup en fonction de ça. Donc moi, ce que je vous ai dit aujourd'hui c'est ce que je dépense et je n'ai même pas compté mon école aussi parce que je paye mon école mais bon ça c'est des dépenses qui concernent que moi et qui ne vont pas concerner la majorité des gens mais je ne sais pas si pour vous le coût de la vie au Maroc il est élevé ou pas. Au début c'est vrai que je me plaignais beaucoup je trouvais que le coût de la vie il était élevé après quand j'ai commencé à Rogat je suis parti en Angleterre pendant quelques mois les loyers à 1000 euros j'ai regardé l'Irlande l'Irlande les loyers à 1500 1600 euros j'ai commencé on va dire plus ou moins voilà à regarder vraiment ce que j'ai et puis à dire merci par rapport à ce que j'ai c'est vrai que voilà quand on regarde le salaire moyen au Maroc ça peut être élevé après il y a des gens qui sont très très riches il y en a qui sont très très pauvres malheureusement mais généralement les marocains ils ont tous un lieu d'habitation on va dire ils sont propriétaires en général il n'y a pas beaucoup de gens qui le ont donc voilà moi ce que je paye en général et ça c'est à peu près le coût de la vie pour les grandes villes au Maroc le coût de la vie pour les grandes villes au Maroc c'est à peu près ça mais voilà il y a des dépenses que peut-être que vous n'allez pas avoir si vous êtes marocain vous pouvez mettre vos enfants dans des écoles marocaines vous n'allez pas avoir besoin par exemple de payer ce que moi je paye pour mes enfants etc après moi je cherche aussi la qualité pour l'éducation de mes enfants et s'il faut mettre le prix je le mets donc voilà à peu près tout ce que je paye donc là je vais devoir vous laisser parce que je tiens ma perche et ça fait mal et je vous dis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh